Coucou à toutes et tous, c'est parti pour le tirage intemporel quotidien avec le tarot de Marseille. On va commencer par le vœu de nos anges. On va aller voir les petits messages que nos guides et nos anges ont à nous transmettre. Si tu es dans le doute, demande l'inspiration du ciel. Alors, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo ? Merci de me donner des messages clairs. Mes guides, mes anges. Alors, ne laisse pas la vie te laisser de côté, affronte-la et vis. On l'a déjà eu celle-là, on l'a souvent. On a quelqu'un là qui a l'air de subir un petit peu. Ouais, c'est le message que j'ai, quelqu'un qui subit. Sois patient, tout va bien. On vous dit là, d'être patient, que tout va bien en fait. Je pense qu'il y a quelque chose qui va bientôt arriver, qui va vous aider dans vos doutes. Alors, mes guides, mes anges. Je vais en tirer deux autres. Ton rêve est un message de tes êtres chers. Ton rêve est un message de tes êtres chers. Alors, je ne sais pas c'est quoi votre rêve. Vous mettez ça par rapport à votre situation. Mais en tout cas, là, on vous dit que c'est un message de vos êtres chers. Alors, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo ? Voilà, la petite dernière. Tes anges vont uniquement te proposer les challenges que tu es capable de relever. Ouais, donc ça veut dire qu'en fait, quelle que soit votre situation, rien n'est insurmontable. Ok. Donc, on va aller voir maintenant quels sont le ou les anges qui vont nous accompagner. Je vais tirer trois cartes. Donc, avec l'oracle angélique. Alors, allons-y, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages ? Quel est l'ange qui va accompagner ce tirage ? Qui va nous accompagner tous ? Donc, merci, mes guides, mes anges. Ah ! On a la carte 19. C'est l'ange de la vérité. Sagesse, clarté, engagement. Là, l'ange de la vérité, j'ai l'impression en fait que les choses vont se clarifier en fait dans votre situation. Vous allez y voir un petit peu plus cœur, peut-être avoir un petit peu plus de sagesse. Donc, voilà, l'ange de la vérité. Alors, on va aller en chercher un autre. Pour voir les messages. Alors, sagesse, clarté, engagement. Il y a peut-être quelqu'un qui attend un engagement, là. Alors, j'en ai deux. Moi, j'en ai même trois. Ok. On va commencer par celle-là. L'ange de la beauté. Alors, on a harmonie et bienveillance. Ouais. Vous allez peut-être être... Dans cette situation, vous allez peut-être retrouver la sagesse, clarté. Et en fait, l'ange de la beauté, en fait, va vous apporter en fait de l'harmonie et de la bienveillance. Peut-être quelqu'un qui va vous apporter de la bienveillance. Vous aider, vous faire du bien. Alors, on va commencer par celle-là. L'archange Michael. Protection, force, communication, chakra de la gorge. On a la carte numéro 5. C'est l'archange Michael. Alors. Ouais. Alors, vous êtes protégé. On a le chakra de la gorge. Là, on parle de communication. Il va y avoir peut-être des échanges pour certains d'entre vous. Qui vont vous donner de la force. Donc, je vous montre mon petit archange Michael. On ira tirer une carte, d'ailleurs, de l'oracle de l'archange Michael. Vous voyez. Alors. Voilà. C'est toujours mon petit archange Michael. Voilà. Qui est là pour me protéger. Pour vous protéger aussi. Ceux qui m'entourent. Donc, voilà. Donc, très bien. Très bonne carte. Et on a l'archange Melchizedek. Je ne sais pas si je dis bien. On parle de faculté psychique. D'intuition. Chakra du troisième oeil. Moi, là, je vois qu'il y a des gens qui vont voir. Ils vont avoir beaucoup d'intuition là. Par rapport à une situation. Donc, voilà. De l'intuition. Donc, on va arrêter là. Et puis, on va aller chercher les messages avec le tarot de Marseille. Donc, là, on a trois chakras. Deux chakras. Le chakra de la gorge. Communication. Et le chakra troisième oeil. L'intuition. Là, en fait, le message, c'est. Faites confiance en votre intuition. Vous voyez très bien les choses. Vous avez une certaine faculté, en fait, à voir, en fait, à travers les gens. Ce qu'ils sont réellement. Et on vous dit de faire confiance. Voilà. Alors. Mes guides, mes anges. Quels vont être vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo ? Alors. On va commencer par aller chercher le message à la coupe. Alors. Mes guides, mes anges. Quels vont être vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo ? Merci de me donner des messages clairs. Alors. Je vais pouvoir couper. Allons-y. À la coupe. Alors. Quels vont être les messages ou le message ? Alors. On a le battleur. On laisse le message, c'est ne vous précipitez pas. Peut-être dans un projet. Peut-être dans un projet. De prendre son temps. Dans un projet ou dans la réalisation d'une nouvelle relation d'amour. On va voir. Là, je vais regarder. Là, je vais regarder. Nous avons le 10 de bâton. On parle de... Là, c'est une carte. C'est soutien. Chance. Aboutissement de carrière. Voyage. 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 Alors. Peut-être que... Ça va. Ça va. Alors. Je vais la mettre à l'endroit. Parce que c'est comme ça qu'on me dit de la mettre. Alors. On va faire un tableau de neuf cartes. Un. C'est plutôt deux cartes pour l'instant. Celle-là, je vais la prendre. Ok. Celle-là, je vais la prendre. Elle voulait venir. Alors, allons-y. Mes guides, mes anges. Quels vont être les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo ? On a plutôt de jolies cartes pour l'instant. Donc, mes guides, mes anges. Ah, là, vous les venez. Mes guides, mes anges. Quels sont vos messages ? Et une dernière, mes guides. Voilà. Elle a voulu venir. Elle a voulu venir. Ok. Alors, allons-y. Alors. On a le roi de coupe. On va parler de, soit de relations, donc un homme, peut-être dans une relation amoureuse ou par rapport à un projet, un projet qui sera favorisé. On a le 9 de coupe, là. On parle de bonheur quand même, total, là. C'est vraiment le bonheur total. Je vois une réussite. Alors, soit dans une relation sentimentale, soit dans un projet professionnel. On a le 2 de coupe, 2 d'épée, pardon. Il y a de l'adversité qui est surmontée, là. On a de l'adversité de surmontée parce que là, on parle de justice. Une situation qui évolue dans le bon sens. Ou peut-être que c'est une décision de justice qui va être favorable par rapport à vous. Ouais, ouais. Parce qu'après, on a le jugement. On parle de renouveau, là. Alors, de renouveau, ça peut être des rencontres, ça peut être votre vie professionnelle qui s'annonce plutôt favorable. Donc, des choses qui se réalisent, là. On parle d'un empereur. Alors, peut-être pour un homme. J'ai beaucoup d'hommes, là. Peut-être pour un homme. En tout cas, c'est quelqu'un qui donne sa protection, là. Qui accorde sa protection. Ouais. Bon, après, il n'y a pas de mauvaise carte, là. On dit. Faites attention, peut-être. Dépensez peut-être pas trop d'argent, là. On vous dit. Faites attention. Peut-être que la fin du mois va peut-être être difficile, là. On vous dit de faire attention. Alors là, en fait, moi, je vois que cet empereur va faire une déclaration d'amour à cette reine de bâton. Il y a vraiment une déclaration d'amour, là, pour une femme. Et là, on parle de stabilité. Là, le message que j'ai, c'est que vous êtes, vous attendez peut-être le retour de quelqu'un, son amour, sa protection. En fait, vous êtes quelqu'un, vous attendez, en fait, le retour de quelqu'un pour avoir son amour. C'est quelqu'un de protecteur. Il a pris ses distances. Mais on vous dit qu'en fait, il va revenir. Il faut être patient. Il va revenir. Il va vous donner beaucoup d'amour. Il va vous faire sa déclaration d'amour. Mais en même temps, je vois qu'en fait, là, on vous dit, il y a le côté aussi professionnel. Il va évoluer, en fait, dans votre domaine aussi. On vous dit que c'est le moment aussi que beaucoup de choses vont progresser. Donc, soyez patient et puis travaillez plutôt sur votre vie professionnelle. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui doivent... D'ailleurs, vous avez des choix à faire. On dit, vous avez des choix à faire qui vont vous permettre, en fait, de vous élever dans cette situation. Et votre... Ouais, votre empereur, il revient, là. On a la justice, l'équilibre et le renouveau, là. Le renouveau, il revient. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Donc, en attendant, faites attention, là. Il y a peut-être certains d'entre vous qui allaient avoir peut-être une fin de mois difficile. On dit, faites attention, ne dépensez pas, en fait, de trop. Prenez des précautions, là. Et non, c'est un très bon tirage. Il y a une vraie déclaration d'amour qui va arriver. Et puis, il y a vraiment une progression aussi de votre vie personnelle, professionnelle qui est en train d'émerger, là. Donc, c'est un très beau message. Et vous êtes protégés. Je vais prendre... The sweetness of le normand, d'Angélique Voyance. Donc, voilà. Et on va aller chercher des petits messages supplémentaires. Alors, je vais mettre ça là. Je vais faire un petit tableau de neuf cartes encore. Alors, mes guides, mes anges. Ouais, on parle d'amitié. De fidélité. Mes guides, mes anges. Alors. Ouais. De recouvrir un petit peu la santé. S'enraciné, là. Ouais. Alors, mes guides, mes anges. Quels sont vos messages ? Pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, fidélité, ça peut être un ami aussi. Donc, on va aller voir les autres cartes. On parle de la maison. Le foyer. Ouais. Alors, on parle de ressources. Alors, ressources. Là, je... C'est peut-être par rapport à cette carte-là. Voilà. On parle d'un coup de chance. On parle d'intuition. Là, je la prends comme ça. D'intuition. Alors, on va aller voir les autres. En fait, on va faire. Il y a le travail, là. Ou la ruse. Alors, mes guides, mes anges. Quels vont être vos messages ? Ouais. On a le lisse. La loyauté. Alors, mes guides, mes anges. Quels sont vos messages ? On parle d'apprendre. Ouais. Alors, on parle de chance. De bonheur, en fait. Qui vont revenir, là, chez vous. Ces bonheurs, en fait, qui vont vous permettre de vous ressourcer. Peut-être que vous allez aller au bord de la mer. Vous allez peut-être prendre des petites vacances, oui, au bord de la mer, là. Mais, en tout cas, ça va vous apporter des ressources. Ça va vous redonner de l'énergie, là. Là, on a le petit bonheur, en fait, avec l'ami. L'ami fidèle, qui va vous apporter de la protection, de l'harmonie, de la bienveillance, en fait. Et, d'ailleurs, ce petit coup de bonheur, en fait, va vous redonner de la santé. Et, ça va vous permettre de, à nouveau, vous sentir solide, là. Solide, bien enraciné. Et, on a le foyer, des petits bonheurs dans votre foyer, dans votre maison. Et, en fait, les petits coups de bonheur, les petits coups de chance, en fait, c'est grâce à votre intuition. Peut-être vos rêves. Votre imagination, aussi. On parle d'apprendre, hein. Des petits coups de chance. Vous allez apprendre des choses, hein. Et, puis, il y a la loyauté, quoi. La loyauté qui vous entoure. Ça peut être un homme influent, aussi, hein. Qui vous donne sa protection. Et, on parle des petits coups de bonheur, hein. Des petits coups de bonheur, comme ça. Des petits coups de chance, en fait, que vous allez avoir dans le travail, également, aussi. Donc, c'est plutôt positif. Parce que, là, ça confirme, hein. Donc, il y a l'amitié, en fait. Je sens quelque chose de vraiment bienveillant, en amitié autour de vous. Un homme revient, ou une femme revient. Vous mettez ça par rapport à votre situation. Une femme revient, en fait. Vous faire une déclaration. Alors, un homme ou une femme revient. Vous faire une déclaration d'amour, là. Et, vous avez des opportunités pour votre travail à venir, aussi. Et, vraiment, je ressens vraiment très peu de... Il n'y a pas d'énergie négative autour de vous. Il y a vraiment... Donc, tous les éléments sont rassemblés, en fait. Pour vraiment une réussite sur tous les plans, en fait. Que ça soit sentimentale, financier ou professionnelle, là. Je vois vraiment un gros... En fait, c'est un gros coup de chance pour quelqu'un, là. Enfin, vous allez voir la lumière. Enfin, il y a de la clarté qui va vous toucher, hein. C'est le message que j'ai, hein. Donc, euh... Je vais tirer une carte ou deux ou trois. On va voir. Avec... Les anges de l'amour. Pour avoir juste quelques précisions, peut-être, par rapport à votre histoire sentimentale. On vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. On vous dit de rester positif. Donc, voilà. Un premier conseil qui reste... Qui est très bon. Alors, les guillemets, mes anges. Trop de cartes. Alors, quels vont être vos messages ? Vos conseils pour les personnes qui regardent cette vidéo ? Merci de me donner des messages clairs, hein. Pour les personnes qui regardent cette vidéo. Merci, mes guides. Alors, restez optimiste. Bon, j'en ai deux. Attirez votre âme sœur. Prières, affirmations, visualisations vous aideront à trouver votre âme sœur. Voilà. Vous avez de l'intuition, hein. Vous avez un certain pouvoir, je pense, hein. On parle de faculté psychique. Donc, voilà le conseil, en fait, qu'on vous donne, hein. On vous dit, attirez votre âme sœur par la prière, par l'affirmation et la visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Avoir que des pensées positives, en fait. Ça ne va que vous aider. Et là, on vous dit, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Alors, on avait le travail, là. On avait deux fois le travail. Alors, ça peut être le travail professionnel, tout ça. Mais là, on vous dit qu'il y a un travail, en fait, sur votre couple à faire. Donc, voilà. J'ai envie d'en tirer deux autres. Alors, mes guides. Les anges. Elles ont voulu venir. Allez, je les prends. Ouais. Alors là, en fait, on avait le chakra de la gorge, là, avec l'archange Michael. On parle de échange, de communication. Et là, on a la carte, exprimez votre amour. Lancez-vous. Faites le premier pas, on vous dit. Peut-être que l'autre attend, en fait, que vous fassiez le premier pas, là. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ouais, alors là, en fait, exprimez votre amour, ouais, non, c'est peut-être pas à l'autre, hein, c'est peut-être pas à vous de vous lancer en premier. Mais en fait, là, je ressens, en fait, qu'en fait, il faut vous exprimer, en fait, de l'amour pour vous-même, en fait. On vous dit de vous aimer d'abord. Vous avez besoin, en fait, de vous donner de l'amour, là, hein. Donc, voilà. Alors, je pense qu'il y a de bons conseils, là. C'est plutôt pas mal, hein. Donc, pour ceux qui vont se retrouver dans cette situation, hein, si les messages parlent, c'est vraiment positif, hein. Il n'y a rien de... voilà. Il y a... Alors, pour finir ce tirage, je vais aller chercher une dernière carte. Avec l'archange Mickaël. On va aller chercher la petite prière pour vous aider, pour nous aider aussi, pour moi aussi. Donc, la petite prière pour ce tirage. Ah. Ouais. On dit, respectez-vous. Ma prière, hein. Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez, avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter. Je vous en prie. Aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entouré de personnes douces et aimantes. Ouais. Exprimez-vous de l'amour. C'est cette carte. Et là, en fait, l'archange Mickaël, en fait, vous dit, en fait, qu'il faut vous respecter. Qu'il n'y a pas de raison, en fait, que vous pensez du mal de vous. Dieu et les anges, vous voient comme un être beau, en fait, de plein de beauté, quelqu'un de bienveillant ou bienveillante, avec beaucoup de qualité, de faculté. Et on vous dit qu'il faut vraiment vous aimer, hein, vous aimer et être doux avec vous-même, en fait. C'est le message que j'ai, là, de l'archange Mickaël. Vous méritez de la douceur, hein, de l'amour, de l'amitié. Je vais reculer un petit peu, ça va peut-être mieux voir. Donc, voilà. Donc, ça va être terminé pour ce tirage. Donc, gros coup de chance, gros coup de chance, de belles opportunités, là, s'offrent à vous. Il faut les attraper, maintenant. Il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas dans la réussite, là, parce que vraiment, tout est réuni pour que vous soyez dans la réussite, dans tous les domaines, en plus. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup à tous de suivre ma chaîne, mes tirages. Merci à nos guides et puis nos anges, hein, de nous transmettre toujours de beaux messages, de beaux conseils. Alors, des fois, certains sont plus pertinents que d'autres. Là, c'est un tirage un petit peu plus doux, je trouve. Donc, voilà, ça me va très bien aussi. Et puis, je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Merci. Merci.